Bonjour Yvan Kassar. Bonjour Philippe. Après ce qu'on vient d'entendre, d'abord je vous dis bravo. Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, directeur artistique, vous venez du classique, vous avez travaillé dans le classique avec Nathalie Dessé et Roberto Alagna, mais on vous connaît davantage, évidemment pour les productions de grand public. Mylène Farmer, Jacques Goldman, Charles Aznavour, Céline Dion, Florent Pagny, que des petits noms, et Johnny Hallyday, dont vous avez été le dernier directeur artistique et chef d'orchestre. Vous avez passé combien de temps avec Johnny ? J'ai commencé à 98, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est pas fini. Même si Johnny n'est plus là, c'est pas fini. Je raconte ce qui s'est passé. En 2019, après la disparition de Johnny Hallyday, vous avez sorti un album hors normes. Je vais souvent employer le terme hors normes ce soir, mais il n'y en a pas d'autres. Album posthume avec un orchestre symphonique. Vous étiez attendu au tournant. Résultat, 500 000 exemplaires vendus. Vous avez récidivé avec Johnny Acte 2, dont on vient d'entendre un extrait, qui lui également s'est retrouvé en tête du top album une semaine après sa sortie. Et votre actus, c'est Johnny Symphonique Tour. Ça sera au printemps 2022, mais il faut s'y prendre à l'avance pour les réservations. Tournée de 20 dates hors normes, voilà, je l'ai dit. Orchestre symphonique et un chœur qui vont accompagner la voix de Johnny. Grosse tournée du 20 mai au 26 juin. Pas si grosse que ça, 20 dates, parce qu'on ne transporte pas autant de monde d'un jour sur l'autre sur 300 kilomètres. La salle Playelle, ce sera à Paris les 8 et 9 juin. J'arrive à ma première question. En gros, ça va être une sorte de version live et magnifiée des deux albums. Exactement. C'est reprendre cette histoire magnifique qui a commencé avec le premier album symphonique. L'accueil a été absolument dingue. J'ai eu des retours magnifiques. Je n'aurais pas imaginé que ça puisse se passer autrement. Du coup, on a fait une suite. J'avais commencé. Et de cette suite, ça faisait 25 chansons. Je me suis dit, il faut boucler l'histoire. Et il faut aller présenter ça et faire une fête à notre Johnny. Et dans toute la France, bien sûr. avec des chorales de toute la France. Parce que Johnny, c'est toute la France. Et voilà, il proposait un spectacle avec beaucoup de gens. L'orchestre, les chœurs et beaucoup d'images, des projections. Pardon, je vous interromps. Parce qu'on reçoit des musiciens ici, des chanteurs. Quand ils disent beaucoup de gens, c'est 8 personnes sur scène. Mais vous, pour Yvan Kassar, c'est quoi beaucoup de gens ? Beaucoup de gens, vous serez combien ? On ne sera plus de 100. Parce qu'un orchestre, si vous voulez... 100 sur scène ? Oui, 100 sur scène. Combien à l'orchestre ? Combien au chœur ? 55-60 à l'orchestre et puis une quarantaine de choristes. D'accord. Non, c'est beaucoup. Mais en même temps, cette musique et cette esthétique, quand vous voulez que ça soit épique, malheureusement pour mes producteurs, parce qu'ils sont courageux d'aller me soutenir dans ce délire, parce que c'est une grande entreprise, il faut cette patte sonore pour lui rendre hommage. Il n'est pas question de faire quelque chose à moitié. Ça ne sera pas compréhensible. Si j'ai bien compris, les choristes seront recrutés dans chaque ville ? Oui, parce qu'autant l'orchestre, ça n'aurait pas été possible. Donc je vais faire tout un travail avec eux et on va mettre au point ça. Mais je voulais qu'il y ait cette sensation. Ces concerts, ce sont des grands concerts, mais c'est aussi un hommage, c'est une manière de partager avec les gens. Et pour partager, il faut aller les voir et créer cette espèce d'émotion de première. Mais pardon, il faut répéter, non ? Oui, alors moi je vais aller répéter avec eux. Et puis après, le jour du concert, on refera, comme on dit, une générale sur les chansons qui seront chantées par le chœur. Ce n'est pas se simplifier la tâche, mais c'est vivre des moments exceptionnels sur chaque tournée. Parce que quand on fait plusieurs concerts, il peut y avoir ce danger de se dire, oui, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, c'est pareil. Non, là justement, à chaque fois, ça sera différent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Johnny, on l'entendra ? Bien sûr. Est-ce qu'on le verra ? Eh bien, on le verra, parce qu'on a tout un dispositif avec beaucoup d'images. Aussi, on a eu la chance de récupérer beaucoup, beaucoup d'images inédites. Donc du coup, c'est vraiment beau. Voilà, des vidéos. Pas d'hologrammes, mais des vidéos. Pourquoi pas d'hologrammes ? Vous l'avez dit comme si vous n'en vouliez pas du tout. Non, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. C'est vraiment une histoire d'images. Il faut le retrouver à travers des choses qu'on a vécues avec lui, mais il ne s'agit pas de faire quelque chose de faux. On est dans le vrai, c'est ses voix, c'est lui. Il est incomparable, il est inimitable. Il faut que ça soit lui et que ça soit des images de lui et raconter aussi sa vie en même temps que de le voir performer, bien sûr, sur scène. Quand vous étiez petit, votre premier souvenir avec Johnny Hallyday, vous aviez quel âge ? Juste l'âge ? Non, curieusement, mon premier vrai souvenir, c'est sur le périphérique quand on m'a appelé pour travailler avec lui pour le Stade de France en 1998. Incroyable. Yvan Kassar, le portrait pré-fame avant sa propre célébrité. C'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans Culture Média. A tout de suite.